Et salut à tous et à toutes c'est Damien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous le voyez sur votre écran on se retrouve sur le jeu officiel de la coupe du monde Pas pour une nouvelle série mais plutôt pour un match, un seul match, un seul et unique match j'ai même envie de dire le match La finale de la coupe du monde entre l'équipe d'Allemagne, la Nationalmannschaft et l'Argentine de Lionel Messi J'espère que vous allez bien les copains, j'appuie sur ok pour lancer le match Gros match qui nous attend, on est donc le dimanche 13 juillet 2014 L'Allemagne et l'Argentine se sont hissés en finale de cette coupe du monde au Brésil L'Allemagne sur un score retentissant de mi-finale on s'en souvient face au Brésil, 7-1 Au moins comme ça c'est fait, c'est clair et net et précis comme on dit Je suis ravi de vous retrouver sur ce jeu les amis Ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo sur ce jeu parler Parce que je vous avais fait France-Équateur, je croyais France-Suisse Mais je ne commentais pas Là pour la finale je vais commenter, on va parler un petit peu ensemble On va parler un peu des parcours des deux nations Et forcément on va parler du Brésil à l'Allemagne Mais je me la ferme, j'appuie sur start, je vous laisse l'entrée des joueurs Et on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de cette grande finale au Maracana Nouveau rendez-vous de football aujourd'hui Bonjour à tous, bonjour Franck Bonjour mon cher Avey Et pour ce match nous allons suivre l'opposition entre l'Allemagne et l'Argentine Merci beaucoup Vous êtesous Au dieta Au Consider mais Merci beaucoup Non Au un match qui sent un petit peu la poudre cette allemagne argentine et oui on se souvient notamment de la finale de la coupe du monde en 90 avec deux expulsions côté argentin et une victoire étriquée d'allemagne sur un pénalty très controversé voilà la composition des allemands alors j'ai choisi parce que je joue l'allemagne dans ce match j'ai choisi de ne rien toucher à la compo je laisse tel quel tel que le sélectionneur l'avait fait pour les demi-finales avec miroslav closeux devant qui vient de battre le record de but de ronaldo le brésilien pas cristiano 16 buts en quatre coupes du monde c'est un truc de ouf ce qu'a fait closeux et c'est un joueur qu'on ne parle pas assez c'est vrai qu'en club il n'est pas forcément flamboyant il est plus où je le trouve plus décisif plus important en sélection mais quand même ça enfin merde quoi 16 buts en phase finale en coupe du monde c'est un truc de ouf alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu les amis je me souviens plus trop des touches ça devrait ça devrait aller assez vite c'est comme le vélo fifa ça s'oublie pas et ouais gros gros match grosse demi enfin grosse demi finale finalement il n'y a pas eu match au bout de 20 minutes de jeu il y avait trop je crois à 3 ou 4 0 mais le problème c'est que les brésiliens dès qu'ils ont encaissé le premier but il n'y a pas eu de révolte il n'y a rien eu du tout les mecs étaient tous en train de pleurer sur le terrain ils n'avaient pas la tête pour pour revenir dans le match n'avait pas les jambes ils n'avaient rien quoi évidemment la blessure de neymar était trop trop importante pour eux finalement ils ont pris une correction ils ont pris une branlée et je pense qu'ils sont pas près de s'en relever mais utosi de la côté gauche tandis que les argentins eux c'était défait des pays bas au tir au but au terme d'un match tout pourri sont tous les matchs de l'argentie ils ont tous été tout pourri c'est un truc de ouf de les voir arriver en finale mais bon dans cette finale vous savez quoi l'allemagne part part tellement favorite que je vois bien les argentins créer la surprise et mettre un vieux but de raccroc tout pourri et gagner cette saleté de coupe du monde ah je les vois je les vois faire une surprise les argentins ils sont décriés à raison parce qu'ils ne produisent absolument aucun jeu c'est tout moche ce qu'ils font ils jouent tout le temps sur un faux rythme donc ouais l'allemagne part vraiment favorite mais attention aux argentins sur un coup de patte de lionel messi même s'il fait pas une coupe du monde extraordinaire je trouve au closeux magnifique mais si fait pas une coupe du monde extraordinaire mais il c'est quand même lui qui a donné je crois contre la suisse non pas la suisse contre l'iran ouais voilà je me souviens du match contre l'iran dans les tout temps et toutes fins de jeu où le mec qui met une frappe absolument magnifique et qui donne la calife donc ça fait ça va être une finale assez assez belle je crois avec une possession de balles allemande forcément avec un milieu de terrain très très fort les allemands au milieu c'est un peu ce qui se fait de mieux au monde je trouve je vois une stiger tony cruz thomas muller pour moi c'est c'est pas vraiment un point je le préfère sur un côté et je préfère que l'auzeau en pointe justement mais ouais énorme milieu terrain mais uto zil bon comme que dire sur mes uto zil si ce n'est qu'il a un talent incroyable mais qu'il est inconstant mais vraiment trop qu'un trop inconstant on l'avait vu au réel on le voit cette année quand vous l'année dernière si vous voulez avec arsenal c'est un très bon joueur mais trop trop inconstant quoi ou close il a vu il a vu l'appel de thomas muller ça va être une très jolie finale n'hésitez pas à dire des commentaires ce que vous voyez ou ce que vous voulez tiens c'est pas bien faire la différence entre la victoire d'une équipe qu'on veut et un pronostic les gars pour les pronostics j'en ferais pas vraiment il ya des trucs sont beaucoup mieux fait sur le net fake ou pas mais en tout cas moi je on s'en fout on est là pour s'amuser allemagne argentine il ya 25 minutes de jeu là un peu plus toujours pas de but faut se réveiller un peu philippe lam un des meilleurs arrière droit du monde peut-être même le meilleur arrière droit du monde j'adore ce joueur je trouve très très bon l'ouvre pour thomas muller le centre de muller ouh c'était pour closer et le contre argentin enzo perez sur la droite lucas biglia ballon perdu récupéré par benedicto vedès au vedès pour aux îles ou mesut aux îles qui élimine martin de michelis aux îles aux îles closer c'est plus de ça à y avoir jeu voyons à effectivement il y avait bien en jeu moi j'aimerais bien éviter d'aller aux prolongations et aux tirs au but évidemment là j'enregistre les copains la vidéo on est le 12 juillet la petite finale enfin le match pour la troisième troisième place pardon n'a pas eu lieu entre les brésiles le brésil et les pays bas et ça sert à que je vous dise ce que j'en pense parce que à l'enfoiré est ce que cette vidéo vous l'aurait dimanche mais j'ai quand même on va quand même en parler un peu on s'en fout je vois bien une victoire des hollandais je vois vraiment le brésil lâché complètement lâché je les vois je ne vois pas du tout mobiliser si on peut dire ou remobiliser bien que tiago silva revient je pense que scolaris va pas mal faire tourner son équipe on devrait peut-être enfin voir william titulaire et peut-être un autre schéma de jeu parce que fred en neuf je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que fred dans cette cd sao c'est pas ça du tout autant il est peut-être pas mauvais avec son club brésilien mais en cd sao c'est pas ça ou close ou close dommage les équipes l'avait dit le joueur du psg repris philippe l'âme il ou choix shiger ou philippe l'âme il en fait un petit peu trop allons récupérer par lucas biglia je crois qu'il joue en italie lui je sais pas si c'est à la la je crois que c'est à la l'adio mais je suis pas sûr ravir machirano bien évidemment joueur du du fc barcelone qui a été rejoint par les suarez le cannibale ou sami qui dira ou qui est pas dehors jeu ou pas dehors jeu pour closeux où c'est dedans ça closeux et voilà ouverture du score de la national manshaft mais oslav closeux à oui et autre chose ce que je j'aime beaucoup le foot c'est un petit coup de gueule que je passe là contre tous ces espèces de journalistes ou de bonhommes qui arrêtent pas de dire manshaft pour parler de l'allemagne et mais manshaft ça ne veut rien dire les gars la manshaft ça peut être n'importe quelle équipe du monde manshaft ça veut dire équipe parce que vous dites la manshaft vous parlez d'une équipe pas forcément de la sélection le terme approprié les copains et national manshaft et là on sait de quoi on parle l'équipe nationale donc par pitié je sais qu'il n'y a pas un il n'y a pas un mec qui va regarder ses yeux mais arrêtez de dire manshaft parce que moi ça me rend ouf et le tac de philippe l'âme impeccable c'était mon petit coup de gueule sont tous ces pseudo élitistes du football qui disent manshaft à tout bout de champ alors que ça ne veut au final ça ne veut rien dire ça veut dire équipe mais enfin vous m'avez compris et c'est parti deuxième mi-temps coup d'envoi pour les argentins ballon dans les pieds de lucas belglia et je crois qu'il n'y a eu qu'une ou deux occasions pour les argentins mais je n'ai pas eu beaucoup d'occasion non plus tonic rousse qui pourrait apparemment avoir un accord avec le real madrid à elle est mauvaise oh c'est bien joué ah dommage en pivots c'était pas facile comme ça j'étais deux buts tony crousse au real ça risque d'être sympa au milieu de terrain avait avec luka modric je compte pas je compte pas dimaria parce qu'apparemment il pourrait partir il serait sur le marché des transferts donc si jamais les gars vous êtes riche et que vous avez 50 millions sur votre compte en banque vous pouvez vous offrir un enrêle dimaria pour jouer avec vous dans votre jardin ça peut être sympa aux dernières rumeurs et le psg serait dessus à effet c'est un bon joueur effectivement ou thomas muller ou thomas muller ou super parade de romero l'ancien gardien remplaçant de la s monaco et on va la jouer à deux je crois que c'est assez humels ont bien joué bat semels au magnifique c'était pour close peut-être le 17e but en coupe du monde de meroslav close dans cette finale histoire de vraiment vraiment battler record comme il faut quoi un mauvais espace ravir maschirano leo messi le capitaine peut-être brandira-t-il la coupe du monde la première de sa carrière après diego maradona ce serait beau dans un sens en ou aux îles ou aux îles pas d'or je mets zout aux îles close le deuxième but c'est l'heure de jeu thomas muller qui donne un encore plus grand avantage aux allemands ça doit être la fête là bas en bavière ouh supporter allemand sont aux anges ah mais ça vous voyez c'est les but fifa ça vous frappez sur gardien forcément il a dégagé dans l'axe parce qu'il peut pas faire autrement le ballon ricoche sur lui et ben ça revient sur un attaquant ou mulet où j'étais chaud c'était closeux oh il ya faute monsieur arbitre et obstruction ou casse biglia et zekiel l'avait dit ou c'est bien joué de la part de l'avait dit bon ballon pour lucas biglia et superbe interception de thomas muller qui vient défendre mon zélo higouine higouine qui perd le ballon ou j'irai un bateau attention où le contre le contre allemand thomas muller bastian schoensteiger schoensteiger qui a vu là bas l'appel de bezut aux îles c'est superbe aux îles aux îles pour close ou le bon retour de martin de michaelis pour l'albi céleste romero pour rojo ça ça me fait marrer parce que je regarde le match urbine sport si je fais pas de pub je m'en fous faites ce que vous voulez ou frappé gauche et à chaque fois que l'argentine joue en fait c'est c'est omar dafonseca qui qui est au commentaire et ce mec il est juste incroyable il est génial ce type franchement regarder un match de l'argentine commenté par ce mec attention c'est juste excellent le mec il est en transe pendant tout le match il est en train de défoncer les joueurs quand ils font des conneries tous c'est énorme je pense que tous les mecs qui regardent les matchs urbine sport se souviennent de de homard en train de déglinguer fernando gago c'est extraordinaire ou tony cruz ou tony cruz close de aïe 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 j'aurais peut-être dû faire autre chose là le messi ravier machirano 2 à 0 on entre dans le dernier dernier quart d'heure de cette finale au maracana à d'ailleurs s'il est jamais les gars vous voulez exprimer tout parce que c'est la fin de la coupe du monde ça termine toute votre haine sur christian jean pierre vous pouvez un bon espace des commentaires de la vidéo et je prends un but dénigrer déglinguer en fait ce que vous voulez sur christian jean pierre parce que personnellement j'ai eu vent parce que j'écoute pas sur tf1 c'est pas possible j'ai eu vent de quelques comment dire de 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 ses commentaires quoi apparemment c'est un truc de ouf les mecs le mec qui est complètement à côté de la plaque ou close ou dommage l'attaquant de la laisse de drôme et peut-être le compte sergio agüero et à l'ont perdu récupéré par philippe l'âme c'est mickey dira donc ouais si jamais vous n'aimez pas christian jean pierre n'hésitez pas à le dire des commentaires ça peut être drôle on va tous se retrouver et créer une chaîne anti christian jean pierre à non mais c'est pas grave mais c'est vrai que c'est chaud regarder un match commenté par lui c'est chou là attention mais bref on s'en fout les équipes l'avait dit sergio agüero avait l'avait dit attention bastian swestiger ou ballon perdu il reste cinq minutes dans le temps réglementaire peut-être que les argentins vont réussir à égaliser et ainsi accrocher les prolongations dans cette finale boating thomas muller sur le côté droit ou muller oui muller il n'est pas attaqué il porte le ballon c'est bien joué hola bien joué de la part de thomas muller iroslav closeu ça s'envole elle est contrée non sorti de la veille remplacé par palacio non a été pas conché a été pas couché rodrigo palacio joueur de l'inter je crois joueur assez moyen je suis pas fan je préfère largement egoïne mais bon sabela fait ses propres changements justement ballon pour pour palacio il le perd humels qui a fait très mal à équipe de france matt semels excellent joueur excellent défenseur du borussia dortmund et c'est terminé victoire de la nationale manchef dans cette finale je vous laisse la célébration des allemands nous enfin moi je m'en vais je coupe mon micro je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à parler du match qui nous attend ce dimanche 13 juillet à 22 heures je crois qu'il a 22 heures le match soit il me semble 22 heures ou 21 heures je ne sais plus bref on s'en fout on va on va très certainement voir une très jolie finale je vous souhaite une bonne soirée de bonne journée je vous souhaite de passer également une bonne finale de cette coupe du monde entre l'argentine et l'allemagne et nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos ciao les gars ous-titres par Juanfrance C'est parti. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez sur votre écran, on se retrouve sur le jeu officiel de la Coupe du Monde. Pas pour une nouvelle série, mais plutôt pour un match, un seul match, un seul et unique match, j'ai même envie de dire le match. La finale de la Coupe du Monde entre l'équipe d'Allemagne, la Nationalmannschaft et l'Argentine de Lionel Messi. J'espère que vous allez bien les copains. J'appuie sur OK pour lancer le match. Gros match qui nous attend. On est donc le dimanche 13 juillet 2014. L'Allemagne et l'Argentine se sont hissés en finale de cette Coupe du Monde au Brésil. L'Allemagne sur un score retentissant en demi-finale, on s'en souvient, face au Brésil. 7-1. Au moins, comme ça, c'est fait. C'est clair et net. Et précis, comme on dit. Je suis ravi de vous retrouver sur ce jeu, les amis. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo sur ce jeu parlé. Parce que je vous avais fait France-Équateur, je crois, et France-Suisse. Mais je ne commentais pas. Là, pour la finale, je vais commenter. On va parler un petit peu ensemble. On va parler un peu des parcours des deux nations. Et forcément, on va parler du Brésil à l'Allemagne. Mais je me la ferme. J'appuie sur Start. Je vous laisse l'entrée des joueurs. Et on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de cette grande finale au Maracana. Nouveau rendez-vous de football aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Franck. Bonjour mon cher Ravé. Et pour ce match, nous allons suivre l'opposition entre l'Allemagne et l'Argentine. Sous-titrage Société Radio-Canada Un match qui sent un petit peu la poudre, cette Allemagne et l'Argentine. Et oui, on se souvient notamment de la finale de la Coupe du Monde en 90 avec deux expulsions côté argentin et une victoire étriquée d'Allemagne sur un pénalty très controversé. Voilà la composition des Allemands. Alors j'ai choisi parce que je joue... Mais je ne suis pas sûr. Ravier Machirano, bien évidemment le joueur du UFC Barcelone qui a été rejoint par Luis Suarez. Le cannibale. Où c'est Miki Dira ? Ouh, qui n'est pas dehors-jeu. Ouh, pas dehors-jeu pour Klozeu. Oh, c'est dedans ça. Klozeu et voilà ! Ouverture du score de la Nationalmannschaft. Miroslav Klozeu. Ah oui, et autre chose, parce que j'aime beaucoup le foot, c'est un petit coup de gueule que je passe là contre tous ces espèces de journalistes ou de bonhommes qui n'arrêtent pas de dire Mannschaft pour parler de l'Allemagne. Et mais Mannschaft, ça ne veut rien dire les gars. La Mannschaft, ça peut être n'importe quelle équipe du monde. Mannschaft, ça veut dire équipe. Alors si vous dites la Mannschaft, vous parlez d'une équipe, pas forcément de la sélection. Le terme approprié, les copains, est Nationalmannschaft. Et là, on sait de quoi on parle. L'équipe nationale. Donc par pitié. Je sais qu'il n'y a pas un mec qui va regarder ses yeux, mais arrêtez de dire Mannschaft parce que moi, ça me rend ouf. Ouf ! Et le tag de Philippe là, impeccable. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre tous ces pseudo-élitistes du football qui disent Mannschaft à tout bout de champ alors que ça ne veut rien dire. Ça veut dire équipe, mais vous m'avez compris. Et c'est parti, deuxième mi-temps. Coup d'envoi pour les Argentins. Ballon dans les pieds de Lucas Beglia. Et je crois qu'il n'y a eu qu'une ou deux ocas pour les Argentins, mais je n'ai pas eu beaucoup d'occas non plus. Toni Kroos qui pourrait apparemment avoir un accord avec le Real Madrid. Ah, elle est mauvaise. Oh, c'est bien joué. Ah, dommage. En pivot, ce n'était pas facile. Comme ça, j'étais deux au but. Toni Kroos au Real. Ça risque d'être sympa au milieu de terrain avec Luka Modric. Je ne compte pas, je ne compte pas Di Maria parce qu'apparemment, il pourrait partir. Il serait sur le marché des transferts. Donc, si jamais, les gars, vous êtes riches et que vous avez 50 millions sur votre compte en banque, vous pouvez vous offrir un Real Di Maria pour jouer avec vous dans votre jardin. Ça peut être sympa. Non, aux dernières rumeurs et le PSG serait dessus. Ah, c'est un bon joueur, effectivement. Ouh, Thomas Muller. Ouh, Thomas Muller. Ouh, super parade de Romero. L'ancien gardien remplaçant de la S Monaco. Et on va la jouer à deux. Je crois que c'est... Ah, c'est Emels. Oh, bien joué. Mats Emels. Ouh, magnifique. C'était pour Closeux. Peut-être le 17ème but en Coupe du Monde de Méroslav Closeux dans cette finale. Histoire de vraiment... Vraiment battre le record comme il faut, quoi. Un mauvais passe. Ravier Maschirano. Léo Messi, le capitaine. Peut-être brandira-t-il la Coupe du Monde, la première de sa carrière. Après Diego Maradona. Ah, ce serait beau dans un sens, hein. Ouh, Ozil. Ouh, Ozil, pas d'heure sur mes outils. Closeux. Ouh, le deuxième but, c'est Thomas Muller. Le deuxième but de la Nationalmannschaft à l'heure de jeu. Thomas Muller. Qui donne un encore plus grand avantage aux Allemands. Ça doit être la fête là-bas en Bavière. Ouh, les supporters allemands sont aux anges. Ah, mais ça, vous voyez, c'est les buts FIFA, ça. Vous frappez sur le gardien. Forcément, il a dégagé dans l'axe parce qu'il ne peut pas faire autrement. Le ballon ricoche sur lui. Et, eh bien, ça revient sur un attaquant. Ouh, Muller. Ouh, il était chaud. C'était closeux. Oh, il y a faute, monsieur Arbitre. Il y a obstruction, là. Lucas Biglia. Ézéchiel Lavezzi. Ouh, c'est bien joué de la part de Lavezzi. Bon ballon pour Lucas Biglia. Et superbe interception de Thomas Muller qui vient défendre. Manzalo Higuain. 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 Qui perd le ballon. Ouh, Jérôme Boateng. Attention, où le contre allemand. Thomas Muller. Bastien Schoensteiger. Schoensteiger qui a vu là-bas l'appel de Bezut Ozil. C'est superbe. Ozil. Ozil pour Closeux. Ouh, le bon retour de Martin de Michalis. Pour l'Albi Céleste. Romero. Pour Rojo. Ça, ça me fait marrer parce que je regarde le match sur Bein Sport. Je ne fais pas de pub, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Ouh, frappé gauche. Et à chaque fois que l'Argentine joue, en fait, c'est Omar D'Afonseca qui est au commentaire. Et ce mec, il est juste incroyable. Il est génial, ce type. Franchement, regardez un match de l'Argentine commenté par ce mec. Attention. C'est juste excellent. Le mec, il est en transe pendant tout le match. Il est en train de défoncer les joueurs quand ils font des conneries et tout. C'est énorme. Je pense que tous les mecs qui regardent les matchs sur Bein Sport se souviennent de Omar en train de déglinguer Fernando Gago. C'est extraordinaire. Ouh, Tony Kroos. Ouh, Tony Kroos. Closeux. Aïe, 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 aïe. J'aurais peut-être dû faire autre chose, là. Lionel Messi. Lionel Messi. Ravier Machirano. Deux à zéro. On entre dans le dernier quart d'heure de cette finale au Maracana. Ah d'ailleurs, s'il est jamais, les gars, vous voulez exprimer tout, parce que c'est la fin de la Coupe du Monde, ça termine toute votre haine sur Christian Jean-Pierre. Vous pouvez, dans l'espace des commentaires de la vidéo et je prends un but dénigrer, déglinguer, en fait, ce que vous voulez sur Christian Jean-Pierre. Parce que personnellement, j'ai eu vent, parce que j'écoute pas sur TF1, c'est pas possible. J'ai eu vent de quelques... Comment dire ? De... 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 De ses commentaires, quoi. Apparemment, c'est un truc de ouf, les mecs. Le mec est complètement avec l'Allemagne, là, dans ce match. J'ai choisi de ne rien toucher à la compo. Je laisse tel qu'elle. Tel que le sélectionneur l'avait fait pour les demi-finales. Avec Miroslav Klozeu devant, qui vient de battre le record de but de Ronaldo, le Brésilien, pas Cristiano. 16 buts en 4 Coupe du Monde, c'est un truc de ouf, ce qu'a fait Klozeu. Et c'est un joueur qu'on ne parle pas assez. C'est vrai qu'en club, il n'est pas forcément flamboyant. Il est plus ou... Je le trouve plus décisif, plus important en sélection. Mais quand même, c'est un... Enfin, merde, quoi. 16 buts en phase finale en Coupe du Monde, c'est un truc de ouf. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, les amis. Je ne me souviens plus trop des touches. Enfin, ça devrait aller assez vite. C'est comme le vélo au FIFA, ça ne s'oublie pas. Et ouais, gros match, grosse demi-finale. Finalement, il n'y a pas eu match. Au bout de 20 minutes de jeu, il y avait, je crois, 3 ou 4-0. Mais le problème, c'est que les Brésiliens, dès qu'ils ont encaissé le premier but, il n'y a pas eu de révolte, il n'y a rien eu du tout. Les mecs, ils étaient tous en train de pleurer sur le terrain. Et ils n'avaient pas la tête pour revenir dans le match. Ils n'avaient pas les jambes. Ils n'avaient rien, quoi. Évidemment, la blessure de Neymar était trop importante pour eux. Au final, ils ont pris une correction. Ils ont pris une branlée. Et je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'en relever. Mais Zutosi, de la côté gauche. Tandis que les Argentins, eux, c'était défait des Pays-Bas. Au tir au but, au terme d'un match tout pourri. Ce sont tous les matchs de l'Argentie. Ils ont tous été tout pourris. C'est un truc de ouf de les voir arriver en finale. Mais bon, dans cette finale, vous savez quoi ? L'Allemagne part tellement favorite que je vois bien les Argentins créer la surprise et mettre un vieux but de raccroc tout pourri et gagner cette saleté de Coupe du Monde. Ah, je les vois faire une surprise, les Argentins. Ils sont décriés à raison, parce qu'ils ne produisent absolument aucun jeu. C'est tout moche, ce qu'ils font. Ils jouent tout le temps sur un faux rythme. Donc, ouais. L'Allemagne part vraiment favorite. Mais attention aux Argentins, sur un coup de patte de Lionel Messi. Même s'il ne fait pas une Coupe du Monde extraordinaire, je trouve. Au closeux ! Poum ! Magnifique ! Messi ne fait pas une Coupe du Monde extraordinaire. Mais c'est quand même lui qui a donné, je crois, contre la Suisse. Non, pas la Suisse. Contre l'Iran. Ouais, voilà, je me souviens du match contre l'Iran. Dans les toutes fins de jeu. Où le mec, il met une frappe absolument magnifique. Et qui donne la qualif. Ça va être une finale assez belle, je crois. Avec une possession de balle allemande. Forcément, avec un milieu de terrain très très fort. Les Allemands au milieu, c'est un peu ce qui se fait de mieux au monde, je trouve. Schweinsteiger, Tony Kroos, Thomas Muller. Pour moi, ce n'est pas vraiment un atteint de pointe. Je le préfère sur un côté. Et je préfère Klozeu en pointe, justement. Mais ouais, énorme milieu de terrain. Mais Zutozil, bon... Que dire sur Zutozil ? Si ce n'est qu'il a un talent incroyable, mais... Qu'il est inconstant, mais vraiment trop inconstant. On l'avait vu au Real. On le voit cette année. Ou l'année dernière, si vous voulez, avec Arsenal. C'est un très bon joueur, mais trop inconstant, quoi. Ou Klozeu, il a vu l'appel de Thomas Muller. Donc ouais, ça va être une très jolie finale. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous voyez. Ou ce que vous voulez. Tiens, c'est pas... Il faut bien faire la différence entre la victoire d'une équipe qu'on veut et un pronostic, les gars. Pour les pronostics, je n'en ferai pas vraiment. Il y a des trucs qui sont beaucoup mieux faits sur le net. Fake. Ou pas. Mais en tout cas, moi, on s'en fout. On est là pour s'amuser. Allemagne-Argentine. Il y a 25 minutes de jeu, là, un peu plus. Toujours pas de but. Il faut se réveiller un peu. Philippe Lam. Un des meilleurs arrière-droits du monde. Peut-être même le meilleur arrière-droit du monde. J'adore ce joueur. Je le trouve très très bon. Il l'ouvre pour Thomas Muller. Le centre de Muller. Ouh, c'était pour Klozeu. Et le contre-argentin. Enzo Pérez sur la droite. Lucas Biglia. Ballon perdu récupéré par Benedicto Védez. Ovedes pour Ozil. Ouh, mais zut, Ozil qui élimine Martine de Michelis. Ozil. Ozil, Klozeu. C'est but, ça. Ah, il y avait en jeu. Voyons. Ah, effectivement. Il y avait bien en jeu. J'aimerais bien éviter d'aller en prolongation. Et au tir au but. Évidemment, là, j'enregistre les copains à la vidéo. On est le 12 juillet. La petite finale. Enfin, le match pour la troisième place. Pardon. On n'a pas eu lieu entre le Brésil et les Pays-Bas. Et ça ne sert à rien que je vous dise ce que j'en pense. Oh, l'enfoiré. Est-ce que cette vidéo vous l'aurait dimanche ? Mais on va quand même en parler un peu. On s'en fout. Je vois bien une victoire des Hollandais. Je vois vraiment le Brésil lâcher. Complètement lâcher. Je ne les vois pas du tout mobiliser, si on peut dire. Ou remobiliser. Bien que Thiago Silva revient. Je pense que Scolari va pas mal faire tourner son équipe. On devrait peut-être enfin voir Willian titulaire. Et peut-être un autre schéma de jeu. Parce que Fred en neuf. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que Fred dans cette Célessao, c'est pas ça du tout. Autant, il n'est peut-être pas mauvais avec son club brésilien. Mais en Célessao, c'est pas ça. Ou Closeux. Ou Closeux, dommage. Allez, Ezequiel Lavezzi. Le joueur du PSG. Repris. Philippe Lam. Il est où, Schwarzenegger ? Ou Philippe Lam. Il en fait un petit peu trop. Fallon récupéré par Lucas Biglia. Je crois qu'il joue en Italie, lui. Je ne sais pas si c'est à la lettre. Je crois que c'est à la lettre.